C'est malheureusement l'image qui restera dans ces 32e de finale de la Coupe de France. De graves débordements de nouveau éclatés entre supporters lors du match entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais. Qui sont les fautifs ? Quelles sanctions ? Quelles solutions pour stopper les violences dans les stades ? On vous donne toutes les réponses dans cette vidéo. Cela devait être une fête du football comme seule la Coupe de France peut nous en offrir. Mais tout a dérapé à la mi-temps du match entre le Paris FC et Lyon vendredi soir. Alors que les deux équipes rentraient au vestiaire sur le score de 1 partout. Devant une affluence record pour le club de Ligue 2 au stade Charletti. De graves débordements ont éclaté en tribune. Ce que tout le monde a vu immédiatement ce sont des supporters lyonnais. Cagoulés, ceintures voire fumigènes à la main pour certains. Quittaient leur parquage et s'attaquaient à une tribune où se trouvaient des familles et des enfants. Des images d'une rare violence consternantes un mois seulement après le jet de bouteille sur Dimitri Payet lors de Lyon-Marseille. Une charge des CRS parvenait finalement à faire revenir les supporters lyonnais dans leur tribune. Mais provoquait dans le même temps un envahissement de terrain. Les joueurs qui revenaient à ce moment-là sur la pelouse pour débuter la seconde période étaient immédiatement renvoyés au vestiaire par l'arbitre. Ils n'en ressortiront plus. Après une longue interruption de 45 minutes, le match était définitivement arrêté. Comme souvent, Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, se précipitait alors vers les micros et annonçait tout de suite que les responsabilités étaient partagées. À la mi-temps, il a suffi d'un pétard, l'arrivée d'un certain nombre de gens qui n'avaient rien à faire dans la tribune de l'Olympique Lyonnais pour qu'il y ait ce déchaînement de violences. Et je vous dis, on prendra nous des mesures extrêmement sévères à l'encontre de tous les gens qui vont être identifiés. Ces gens dont parle Jean-Michel Aulas ont depuis été formellement identifiés comme des ultras du Paris Saint-Germain. La police a déjà identifié une partie de ces individus ayant déclenché les hostilités. Il s'agit de membres du groupe Ferveur Parisienne, faisant partie du Virage Auteuil et du collectif Ultra Paris. Selon l'équipe, l'affrontement entre les ultras parisiens et lyonnais avait été programmé dans la semaine suite à des provocations. Et c'est finalement le lancement d'une bombe agricole dans le parc à Lyonnais qui a ensuite fait basculer le stade Charletti dans le chaos. Si la responsabilité des ultras du PSG et de l'OL a donc été établie et devra être sanctionnée, le Paris FC n'est pas non plus exempt de tout reproche. De nombreuses failles dans la sécurité ont été signalées après les incidents. Depuis vendredi soir, Pierre Ferracci, le président du Paris FC, assure avoir fait tout ce qu'il pouvait pour assurer la sécurité et rejette la faute sur les supporters lyonnais. Pourtant, des éléments viennent à démontrer le contraire, sans justifier pour autant le déchaînement de violences. Premier élément, le parquage visiteur des lyonnais qui n'était séparé de la tribune familiale que par une simple paroi de plexiglas. Deuxième élément, le nombre insuffisant de stadiés, inexistants du côté de la tribune familiale et pas assez nombreux du côté du parquage pour contenir les débordements des supporters lyonnais. Après les incidents, le temps des sanctions va devoir arriver rapidement. La commission de discipline de la FFF doit se réunir en ce début de semaine pour annoncer de premières mesures matchs à rejouer à huis clos ou sur terrain neutre, matchs perdus sur tapis vert pour Lyon à cause de la récidive de ses supporters ou pas de jaloux et une élimination administrative des deux équipes. Le verdict est attendu fin décembre, juste avant les 16e de finale qui se dérouleront les 2 et 3 janvier prochains. Hier soir, lors du tirage au sort, le Paris FC et l'OL étaient bien présents et le vainqueur devra théoriquement affronter l'OGC Nice. Hasard du calendrier ou provocation des ultras, ces débordements ont eu lieu au lendemain des annonces du gouvernement pour stopper les violences dans les stades. Interdiction des bouteilles en plastique à partir du 1er juillet. Arrêt du match en cas de jet de projectile sur un joueur ou un arbitre. Délai maximum de 30 minutes pour trancher sur le sort d'un match. Ces mesures n'ont en tout cas eu aucun effet immédiat. Pour les supporters venus en découdre au Stade Charletti vendredi, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a annoncé une autre mesure qu'il aimerait mettre en place dans le futur. L'individualisation des places avec l'identité de chaque spectateur. De son côté, l'Olympique lyonnais a décidé de réagir immédiatement en interdisant le déplacement de ses groupes de supporters à l'extérieur. Mais Jean-Michel Aulas devra sans doute également faire le ménage parmi ses supporters. Et voilà pour cette vidéo qui revenait sur les incidents lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada